Dans cette vidéo, nous allons parler des débouchés à la sortie d'une prépa littéraire et vous allez voir, elles ne se limitent pas seulement aux ENS ou à l'université, elles sont extrêmement nombreuses et éclectiques. Pour ce faire, justement, j'ai la chance, aujourd'hui en distanciel, évidemment, Conditions sanitaires oblige d'accueillir trois intervenants, trois anciens étudiants en prépa littéraire, tous issus de la prépa La Bruyère à Versailles, Clarence, Chloé et Léo, qui vont nous parler de Sciences Po Paris, de l'ESM Saint-Cyr et de CELSA, qui sont les trois écoles qu'ils ont intégrées. Je vais d'abord laisser les trois intervenants du soir se présenter rapidement et puis ensuite, nous détaillerons toutes les questions sur leur parcours et sur les débouchés qu'offre la prépa littéraire. Alors, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Clarence Raux. Je suis actuellement à Sciences Po Paris, en M1, en Master à l'École de Recherche en Sciences Politiques, mention Théorie Politique. Donc, j'ai fait trois années d'études en prépa littéraire au lycée La Bruyère, c'est-à-dire une troisième année où j'ai QB. On aura l'occasion d'y revenir. Donc, Léo, Matin, si tu veux te présenter aussi ? Bonjour, je m'appelle Léo. Comme Clarence, j'ai fait trois années en classe préparatoire littéraire à La Bruyère, en SPE anglais, et j'ai réussi à intégrer le CELSA à la fin de cette troisième année. Parfait. Et donc, oui, je précise aussi que QB veut dire faire une troisième année redoublée en quelque sorte, mais bon, là, on aura l'occasion d'y revenir sans doute. Et donc, Chloé, si tu veux achever la présentation. Bonjour, je m'appelle Chloé. Contrairement aux autres, je n'ai passé que deux ans à La Bruyère, et à la fin de mes deux passionnantes années de prépa, j'ai intégré l'École Spéciale Militaire de Saint-Cyr. Et aujourd'hui, je suis actuellement en Master de Recherche en Histoire Militaire à la CELSA urbaine. Donc, on le comprend tout de suite, trois parcours extrêmement divers, même si vous venez de la même prépa et de la même filière. Alors, avant de revenir sur cet aspect-là, peut-être on peut revenir un petit peu en amont à vos années de lycéen et de lycéenne. D'abord, est-ce que vous vous sentiez un peu prédestiné à une prépa littéraire ? Est-ce que vous connaissiez un petit peu ce cursus quand vous étiez au lycée ? Est-ce que vous l'avez déjà en tête ? Et qu'est-ce qui vous a finalement convaincu d'intégrer ce cursus ? Et aussi, question un peu sous-jacente. On sait que souvent la prépa, c'est réputé assez difficile, plutôt réservé aux meilleurs élèves en quelque sorte. Est-ce que vous aviez des notes un peu stratosphériques au lycée ou est-ce que vous étiez des élèves un peu comme les autres en quelque sorte ? J'étais en lycée militaire, donc mes notes n'étaient pas géniales, on va dire, parce qu'on était notés assez sévèrement. Donc, quand j'ai présenté mon dossier à certaines prépas, on m'a un petit peu rayonnée. Mais j'ai pu avoir tout de même une bonne prépa et en fait, au lycée, ça me paraissait assez évident d'intégrer ce cursus parce que je venais d'un cadre assez, je dirais pas strict, mais voilà, d'un cadre sérieux et je voulais quelque chose qui continue dans cette lancée. Je voulais aussi garder la pluridisciplinarité. Et surtout, ce qui m'intéressait le plus, c'était d'étudier des matières qui me plaisaient, c'est-à-dire l'histoire, la littérature, les langues, la géo. Parce qu'au lycée, j'étais un peu bridée. J'ai changé de filière, je suis passée d'une première S à une terminale ES, donc pour moi, la prépa, c'était aussi une sorte de libération. D'accord. Et c'est intéressant. Alors bon, maintenant, les filières S, ES, L n'existent plus, mais ça montre aussi qu'on n'est pas forcément obligé d'être ici d'un profil cursus hyper littéraire dans le secondaire pour faire une prépa littéraire. Léo, je te vois, qui c'est ? Si tu veux justement enchaîner. Contrairement à Chloé, j'étais dans la filière littéraire au lycée, dans un lycée public. Et en fait, on m'a beaucoup parlé de la classe préparatoire. Mes profs m'en parlaient énormément parce que j'avais de plutôt bonnes notes dans l'ensemble. Mes professeurs voyaient que je ne savais pas exactement vers quoi je voulais me diriger. Donc, ils m'ont conseillé la prépa littéraire, tout comme Chloé, pour garder la pluridisciplinarité et pour approfondir certains acquis, notamment en philosophie et dans les langues, comme l'anglais. D'accord. Et tes moyennes générales, à peu près, c'était quoi quand tu dis que tu étais un bon élève ? Je tournais autour de 16 pendant l'année et j'ai eu mon bac avec 16, 16,5 à peu près. D'accord. Et toi, du coup, Clarence ? Alors moi, c'est assez différent. C'est-à-dire que j'étais en L, mais en spécialité art plastique. Et donc, au début, je me dirigeais plutôt vers un métier d'art. Et d'ailleurs, je m'enseignais pour des prépas plutôt d'art appliqué. Et finalement, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en terminale, j'ai découvert la philosophie. J'ai eu des profs avec qui je me suis très bien entendu. Et en fait, j'ai totalement changé de cap. Et eux, en particulier, m'ont vraiment conseillé, justement, pour cultiver, comme les autres, cette pluridisciplinarité, ce goût d'approfondir, en fait, les questions, d'approfondir ce qu'on étudie. Ils m'ont conseillé de faire la prépa, une prépa littéraire. Voilà. Ouais, d'accord. Donc, c'est pareil. Vous ne vous sentiez pas spécialement préestiné à ça, mais pour une raison qui diffère sur les profils. Vous êtes donc tous, vous avez tous convergé vers une prépa littéraire. Et justement, comment ça s'est passé un peu l'adaptation ? Alors, c'est ça qui est particulier. C'est qu'à la fois, il y a une certaine continuité dans les matières. En même temps, la charge de travail n'est pas forcément la même. Comment vous avez vécu un peu les premières semaines de prépa chacun ? Je ne sais pas, Chloé, parce que tu as commencé la dernière. Si tu veux recommencer, c'est facile. Quand je disais à mes amis que j'allais rentrer en prépa, on a essayé de me faire peur. On m'a dit « Oh là là, tu vas avoir des notes horribles, ça va être très dur. » Donc, j'avais un peu l'impression de rentrer en prépa comme on rentre en religion. Je me disais « Je vais mettre ma vie sociale de côté et je vais arrêter de vivre. » Et finalement, je me suis assez vite adaptée parce qu'on m'avait appris à travailler avant. Donc, j'ai continué à étudier tous les soirs, à faire des filles et ça s'est assez bien passé. Même si en hypocagne, j'avoue qu'en littérature en particulier, j'avais des notes assez au ras du sol. Oui, d'accord. Mais tu avais déjà un peu des méthodes et un cadre de travail qui ont fait que finalement, tu as juste augmenté le rythme. Mais tu ne t'es pas sentie trop… Non, c'est surtout la méthode que j'ai gardée et que j'ai amplifiée, on va dire, et qui m'a été très très précieuse par la suite. Et vous, du coup, est-ce que c'était pareil ou est-ce que c'était un peu plus difficile l'adaptation ? Personnellement et contrairement à Chloé, en fait, on était dans la même classe, donc c'était assez drôle aussi de voir cette adaptation. La mienne a été un peu plus abrupte, parce que je suis arrivé en prépa et c'est vrai que mes notes ont dégringolé d'un coup, mais ce qui est normal aussi, je pense. Et donc, j'ai appris à vraiment travailler finalement et justement à, comme Chloé, faire des fiches, tout ça. Et j'ai eu la chance d'être à l'internat et de pouvoir avoir ce cadre, en fait, de motivation aussi avec les autres personnes de ma classe et avec des amis, justement, de la prépa. Oui, justement, Clarence, je te laisse aussi répondre par rapport à cette question. Mais oui, il y a cet internat. Alors, La Bruyère propose un internat. Ce n'est pas le seul, bien sûr, lycée qui propose un internat. Mais est-ce que justement, vous jugez que c'est un peu une valeur ajoutée d'y être ? Est-ce que ça vaut le coup ? Ou le fait d'être un peu agent de 4 avec les mêmes personnes, est-ce que véritablement, ça vaut le coup ? Ou est-ce que c'est bien aussi de respirer ? Enfin, je ne sais pas, ce serait intéressant aussi d'avoir votre point de vue sur ça, parce qu'il y a pas mal d'étudiants qui se posent la question justement de l'internat ou pas. Honnêtement, l'internat, c'est vraiment une chance. C'est un moyen de se retrouver aussi avec d'autres personnes d'autres classes et justement ne pas être tout le temps, tout le temps avec les mêmes personnes de la classe. Mais en plus de ça, ça permet aussi d'avoir une certaine solidarité. Il y a vraiment une entraide entre les élèves de l'internat. On mange ensemble et on vit quasiment ensemble. Donc, franchement, moi, je ne le regrette pas. Et pour moi, c'est vraiment une plus-value pour La Bruyère. Et l'internat est vraiment très bien géré. Bon, comme ça, c'est dit. Et du coup, toi, Clarence, ton adaptation, comment ça s'est passé ? C'est à peu près pareil que Léo. C'est-à-dire qu'en Terminal, tout se passait très bien. On est assez valorisé dans ce qu'on fait. Et puis, on arrive et là, d'un coup, on a des notes qui ne sont pas belles à voir. Et donc, c'est au début un petit coup. Mais en même temps, en fait, c'est aussi une richesse. Parce que ça permet de se remettre en question et de développer une certaine exigence avec soi-même qu'on cultive. En plus, en travaillant ensemble. Et finalement, on y arrive en s'accrochant. J'ai rarement vu des gens qui ont décroché et qui, finalement, ne se sont jamais repris. Oui, d'accord. C'est-à-dire que, bon, alors évidemment, en prépa, on est un petit peu, on est en permanence en train de scruter les notes des autres. Parce que c'est ce qui permet de se rendre compte un petit peu de son niveau aussi. Parce que vous l'avez tous dit, les notes ont tendance un peu à décroître. Donc, on a tendance à se comparer. Mais ce que tu disais, c'est intéressant, c'est que, qu'on soit en tête de classe ou en code classe, finalement, on progresse et il n'y a pas forcément de décrochage. Et du coup, fort de votre expérience, est-ce que vous avez justement des conseils à donner à des étudiants du lycée qui s'apprêtent à rentrer en prépa ou qui pensent à rentrer en prépa, en particulier littéraire, pour justement adopter tout de suite les bons réflexes et ne pas se sentir un peu trop submergé, notamment en Hippocaine ? Alors, je pense que pendant l'été, en tout cas, entre la transition, entre guillemets, entre le lycée et la prépa à l'Hippocaine, je pense que c'est important de prendre du temps pour soi, de travailler les bibliographies en amont et de commencer à faire de la prise de notes, à faire des fiches. C'est vraiment très important. Mais je pense qu'il y a cette pression à vouloir être le meilleur en prépa et à vouloir réussir dès son arrivée en Hippocaine. Et je pense qu'il y a un temps pour tout. Et justement, vraiment d'appréhender l'Hippocaine de la façon la plus seraine, en étant le plus reposé et en ayant travaillé un petit peu quand même. Mais voilà, ne pas trop stresser et ne pas se mettre la rate au courbouillon finalement. Très belle expression littéraire, ça. Ok, d'accord. Je ne sais pas si les autres voulaient ajouter quelque chose, mais peut-être pour élargir aussi un petit peu cette question-là. Qu'est-ce que ça vous a vraiment apporté la prépa ? Bon, j'imagine des connaissances, bien sûr, littéraires, de culture juridique, etc. Mais en termes de méthode de travail, en termes de gestion de stress, voilà. Qu'est-ce que vous retenez en quelque sorte de cette expérience en prépa ? Je dirais que ça m'a appris l'efficacité dans le travail. Parce que je savais où aller clairement. Je savais que j'étais capable de rester six heures sur une chaise et qu'il fallait que je sorte une dissertation à la fin des six heures. Donc je savais où aller. Voilà, on m'a expliqué comment cheminer. On m'a expliqué comment construire un plan. Et si en Hippocaine, ça pouvait paraître un peu laborieux, aujourd'hui, ça me paraît juste évident. Et je ne remercierais jamais assez mes professeurs de m'avoir appris à faire ça, de m'avoir appris à travailler de cette manière. Et je pense que ce qui est le plus précieux dans cette expérience, c'est la richesse déjà de tout ce que j'ai pu apprendre, mais surtout le goût du savoir. Cette envie de toujours chercher plus loin, d'apprendre plus que ce qu'on nous donne. Parce qu'en prépa, on est obligé, on ne peut pas se contenter du cours qu'on nous donne. Surtout en histoire et surtout en géo, vraiment, il fallait toujours aller chercher plus. Et ça pouvait paraître un peu laborieux, au début, de passer des heures dans une bibliothèque et de feuilleter des bouquins tout le temps. Et finalement, c'est ce qui m'a le plus plu. Et c'est presque ce que je regrette aujourd'hui. D'accord. Clara, je te vois acquiescer. Je ne sais pas si tu voulais compléter. J'acquiesce totalement. C'est exactement ça. Et moi, je dirais, de manière assez spécifique, j'étais en spécialité philo. Et c'est vrai qu'en philo, mais pas que, il y a quelque chose de particulier. C'est que la culture, ça peut apparaître, quand on est plus jeune, assez lointain, quelque chose d'un peu la tour d'ivoire. Et là, quand on entre en prépa, il y a quelque chose qui se passe où ça devient très vivant, en fait. Parce qu'on est tout le temps en dialogue. On va lire vraiment au cœur des philosophes, des écrivains. Et donc, on s'approprie d'une certaine manière, tout ça. Et ça devient concret. Et c'est vrai qu'après, ça nous reste. Quand on sort de la prépa, on va aller lire un livre spontanément et s'approprier maintenant des auteurs sans avoir les professeurs derrière. Et ça, c'est très satisfaisant. C'est ça, cet acquis, un peu cette capacité d'analyse que tu décris là. Et justement, alors peut-être, ça c'est pour, on va dire, les acquis un peu transversaux, mais une question très prosaïque maintenant. En fait, ça ressemble à quoi concrètement la semaine type d'un préparationnaire littéraire ? En termes de temps horaire, on part sur quelque chose comme du 30 heures par semaine. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que c'était à peu près ça. Donc des journées, voilà, de 8 heures à 16 heures à peu près, 16, 17 heures. Et puis après, moi je sais qu'on travaillait de 16 heures à 18 heures. Puis après, il fallait qu'on aille prendre notre repas au self. Ouais, c'est déjà un peu tôt. On mange tôt, ça, il faut le savoir, oui. C'est ça. Mais en même temps, honnêtement, tant mieux. Parce que ça nous laisse aussi toute la soirée pour pouvoir travailler ensemble dans des salles annexes, tout ça. Et puis, oui, je pense qu'on travaillait après de 20 heures à 22 heures 30, 23 heures. Après, en termes de DS, tout ça, je me rappelle que, enfin, je me souviens que c'était à peu près des concours blancs, voilà, des CV qui arrivaient trois fois par an à peu près, en moyenne. Et puis voilà, quoi. Après, ouais, beaucoup de calls, mais je ne saurais plus refaire la semaine exacte qu'on ne prépare. Vous voulez aider peut-être à les autres si vous voulez compléter un peu ? Ce qui était intéressant, je trouve, par rapport à notre cursus, c'est que l'emploi du temps était fixe. Donc, on savait très bien chaque jour ce qu'on allait faire. Chaque semaine, ça ne bougeait pas, à mis à part l'école. Et après, on avait pas mal de temps libre, je trouve, pour la bibliothèque. Personnellement, c'était du temps pour faire du sport parce que ce n'était pas compté dans l'emploi du temps. Et pourtant, c'est ce qu'il fallait pour sentir du temps aussi pour préparer l'épreuve de maths à l'oral. Enfin, je veux dire, c'était un quotidien qui finissait à 7h le soir. On ne va pas se mentir, mais qui se passait très bien quand même. Et Clarence, tu parlais justement d'école. Ça fait un peu peur. Oui, de l'école, je pense qu'il faut peut-être expliquer. C'est donc un oral qu'on passait, on devait en avoir une par semaine à peu près, ou une toutes les deux semaines. Un oral dans une matière où on pouvait avoir, ça dépendait des conditions. Normalement, c'était une heure de préparation et 20 minutes d'oral devant un professeur. Et c'est vrai que ça, c'était aussi un exercice qui était très intéressant parce qu'on développe pas mal ses capacités orales. Et voilà, c'est très propre à la prépa. Alors du coup, l'année se passe. Peut-être maintenant, vous parlez un petit peu de votre orientation avant de parler véritablement de ce que vous faites aujourd'hui. Comment ça s'est passé ? Est-ce que vous vous êtes dit je veux arriver à ce que je fais aujourd'hui, donc le CELSA, le SM Saint-Cyr, Sciences Po, et donc je vais passer par la prépa littéraire ? Ou est-ce que c'est pendant la prépa littéraire que vous vous êtes dit bon, il va bien falloir trouver quelque chose à faire derrière ? Comment ça se passe un petit peu cette réflexion sur l'orientation ? Est-ce que c'était mûrement réfléchi depuis longtemps ou est-ce que ça vous est venu un petit peu sur le tard ? Personnellement, quand je suis entrée en prépa, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Je pensais à l'ENS, mais ça me semblait tout de même assez lointain. C'était un rêve auquel je pouvais accéder si vraiment je cravachais. Et en fait, quand je me suis retrouvée en cours en prépa dans un monde qui était totalement différent de celui dans lequel j'étais pour le lycée, puisque je n'étais plus à l'internat, je n'étais plus en uniforme, je n'étais plus dans un cadre assez défini et militaire, sincèrement, j'ai eu une sorte d'électrochoc et je me suis rendue compte que ce qui me plaisait, c'était ça et que c'était ce monde-là dans lequel je voulais évoluer. Je me suis renseignée ce que je pouvais faire avec une prépa littéraire et je me suis davantage orientée vers l'armée de terre parce que je cherchais quelque chose de rustique et c'était la camaraderie, l'esprit général de l'armée de terre qui me plaisait et sincère parce que je pouvais y prétendre avec la prépa. Donc, voilà, j'ai forgé mon idéal après, par la suite, en lisant beaucoup de nombreux militaires qui ont écrit et ça me servait à la fois pour mes dissertations et à la fois pour moi pour construire ce que je voulais faire. Mais oui, jusqu'à la moitié de l'hypogène, je pense que je ne savais pas du tout encore ce qui me plaisait. Léo, du coup, si tu veux aussi compléter, toi, comment ça s'est passé ton orientation ? Alors, moi, le CELSA, c'est une école dont j'avais entendu parler depuis assez longtemps, depuis le collège, mais après, ça m'était un petit peu sorti de la tête et en rentrant en classe opératoire, j'avais vraiment l'idée de soit intégrer Sciences Po, soit d'intégrer une bonne école de commerce. Et finalement, je me suis vraiment intéressé à la publicité en elle-même et au jeu de relation entre la publicité et la littérature, ce que je trouvais vraiment passionnant et fascinant. Et en fait, la meilleure école pour ça, d'après moi, c'est le CELSA et le master dans lequel je suis actuellement, le parcours dans lequel je suis. Donc voilà, c'est vraiment aussi, comme Chloé, c'est un projet qui s'est fait en plusieurs étapes et notamment en dernière année. C'est vraiment pendant ma cube que je me suis déterminé à passer les concours du CELSA. Ok, d'accord. Et toi, Clarence, du coup, de ton côté ? C'est à peu près pareil, en fait, parce que j'ai tout décrété en dernière année, en troisième année. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire précisément. Et je savais que je voulais faire quelque chose qui était proche de la philosophie sans peut-être forcément rester dans le cursus traditionnel de l'université. Enfin, tout ça ne m'aurait pas dû plus non plus, mais je voulais quelque chose où je puisse continuer justement cette pluridisciplinarité qu'il y a en prépa. Et donc, j'ai trouvé ce master à Sciences Po qui est assez particulier parce que c'est de la recherche, mais en théorie politique. Alors, on continue justement ce rapport pluridisciplinaire en variant les matières. Mais j'ai trouvé ça en dernière année. Ok, d'accord. Justement, la transition est toute trouvée. Donc, voilà. Vous avez vu cette première réflexion quant à votre orientation. Ensuite, comment ça se passe au niveau des concours ? Est-ce qu'il faut s'inscrire à des concours spécifiques, un peu hors des sentiers battus, en quelque sorte ? Ou au contraire, est-ce que c'est vraiment intégré avec les concours classiques à l'issue de la prépa littéraire ? Comment ça se passe à ce niveau-là ? Et comment vous avez vécu à titre personnel les différents concours que vous avez passés ? Pour Sciences Po Paris, c'était en fait sur dossier. Donc, il faut en master. C'est pour rentrer en master. Donc, il faut juste rédiger une lettre de motivation et constituer un dossier avec toutes ses notes de prépa. Et donc, en fait, on est noté, on est pris sur l'ensemble de son parcours. Et puis après, en deuxième partie, on a un oral. Alors, malheureusement, avec le Covid, moi, ils n'ont pas pu organiser de rôle. Donc, j'ai été reprend sur le dossier. D'accord. Et sinon, on t'en normal, l'oral, c'est quoi ? C'est motivation ? C'est le déconnaissance ? C'est un oral très science-piste. Alors, on ne sait jamais trop vers quoi, enfin, quelle question on va l'avoir. Mais c'est un peu, c'est surtout sur son parcours, ce qu'on aimerait faire. Sur ça, c'est un oral de personnalité, un entretien de personnalité. Oui, plus que pour vérifier tes connaissances qui sont valorisées par tes notes pour la prépaire. D'accord. Donc, pour ce qui est du CELSA, alors, oui, tu ne l'as peut-être pas exactement précisé, enfin, on l'a compris à travers ta réponse, mais déjà, expliquer rapidement ce qu'est le CELSA et du coup, comment ça se passe pour les concours. Alors, le CELSA, en fait, c'est une école de communication qui se divise en plusieurs filières, cinq filières. Alors, on a les CEI, donc, c'est la communication d'entreprise et d'institution. Nous avons aussi le magistère qui est vraiment porté sur la culture, plutôt. Donc, la filière marque, donc, qui va plutôt être tournée vers la marketing, la publicité, tout ça. la filière RH, donc, les ressources humaines. Et enfin, la filière média, donc, voilà, enfin, tout ce qui va regrouper les médias de près ou de loin au niveau de la communication. Le CELSA, c'est aussi une école de journalisme qui accepte ses élèves en M1 sur concours. Et donc, moi, j'ai choisi de, en fait, pour intégrer cette école, à partir de la prépa, il y a deux possibilités, soit l'intégrer par la BEL, soit passer le concours dit classique hors BEL. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. J'ai passé le concours du CELSA classique, en fait. Et donc, ça se... Enfin, à mon époque, c'était un écrit de 4 heures, il me semble, avec deux exercices et puis un oral dans un second temps. Grâce aux cours de presse en anglais, en espagnol, tout ça, on a appris à, voilà, à synthétiser nos pensées et à donner vraiment le meilleur des concepts et de nos explications en très peu de temps parce que, voilà, 4 heures pour deux exercices, pour deux dissertations, c'est vraiment très peu quand on est habitué à 6 heures de dissertation dans les autres matières comme la littérature ou la philosophie. Donc, voilà. Et au niveau des connaissances, également, enfin, au niveau des connaissances à mettre dans sa copie, la prépa m'a vraiment été d'une grande aide et notamment sur tous les auteurs comme Barth, Baudrillard, etc. Mais du coup, tu t'es quand même préparé un peu spécifiquement au CELSA, si je comprends bien. Ouais, ouais, ouais. Alors, je me suis préparé, enfin, il y a des classes prépa, entre guillemets, pour le CELSA. Personnellement, moi, je ne recommande pas ça du tout. Moi, ma préparation, en fait, ça a vraiment été de reprendre mes cours de prépa, de piocher un petit peu. En fait, c'était vraiment une sélection, se créer une banque d'exemples. Donc, à partir, voilà, d'exemples littéraires comme j'ai pu le dire tout à l'heure et puis de les relier aussi avec les théories qui nous intéressent, soit dans le champ du marketing, soit dans le champ des ressources humaines, etc. D'accord. Et donc, on en revient à Sincère qui, comme tu l'as dit, n'est pas si atypique que ça. Justement, comment ça se passe, l'intégration avec les concours classiques et est-ce que tu as dû te préparer spécifiquement ou pas ? Pour Sincère, c'est exactement le même concours que l'ENS, simplement, la barre d'admissibilité est différente. Donc, si l'on est sous-admissible à l'ENS, on sait déjà qu'on pourrait aller aux euros de Sincère. Tu peux exécuter les ECTS admissibles parce que ce n'est pas le jargon le plus commun. Pour l'ENS, il y a les admissibles, c'est-à-dire ceux qui vont aller passer les euros et qui auront une chance d'être admis. Et il y a les sous-admissibles, c'est-à-dire qu'ils sont presque à la barre et à qui on octroie des crédits ECTS, en plus. Et ce qui permet par la suite de s'inscrire, par exemple, à une double licence. Et donc, par exemple, j'étais sous-admissible à l'ENS, donc j'ai su directement que j'allais aux euros de Sincère. Et étant préparée en priorité à l'ENS, on va dire que c'était vraiment un plus, c'était vraiment un bonus quand je suis arrivée aux euros de Sincère. Même si les euros de Sincère sont différents parce que ce n'est pas tout à fait la même méthode, ce n'est pas tout à fait les mêmes épreuves, donc il faut s'y préparer à côté. Et dans ma classe, en Cagnes, on n'était que deux à préparer Sincère. Donc déjà, on travaillait ensemble. Et ensuite, on a demandé à nos professeurs s'ils pouvaient nous faire des calls en plus, et surtout à la fin de l'année quand on a su qu'on pouvait aller aux euros. Et ce qui est très différent aussi d'une prépa, par exemple, en lycée militaire, où là, on est spécifiquement préparé à Sincère, c'est qu'en Cagnes, on n'a pas de maths. Donc j'ai dû faire des maths toute seule pour rattraper ce que j'avais perdu et ce que j'espérais oublier, en fait. et aussi le sport. Donc il y a une épreuve de sport à laquelle on se prépare tout seul, en particulier quand on est en prépa civil. Et pour ma part, c'était quasiment tous les jours et au moins tous les week-ends. Et c'était quoi le sportif ? C'est de la course, de la natation ? Oui, il y a 3000 mètres, sauf si ça a changé depuis, c'est possible, mais il y a 3000 mètres, un 50 mètres en sprint et de la natation, des pompes, des abdos et des tractions. Ok, d'accord. Donc il faut quand même arriver avec un certain bagage physique, on va dire. Voilà, mais c'est quelque chose qui se travaille toute l'année comme le reste des cours, en fait. On en fait un petit peu chaque jour et c'est comme ça qu'on progresse et qu'on peut se présenter de manière acceptable aux euros. Ok, d'accord. Donc ça, c'est pour les modalités d'émission. Ah oui, peut-être un dernier mot pour Sincère. Du coup, tu disais que c'était assez fréquent. Il y a combien de préparationnaires littéraires qui intègrent Sincère chaque année ? Si tu as le chiffre à peu près en tête. C'est toujours le même quota sur une promotion. La moitié de la promotion est scientifique et l'autre moitié se divise encore en deux avec les échos et les littéraires. Oui, ça, donc les prépas, ce qu'on appelle les prépas HEC, donc la prépa ECG maintenant qui a changé de nom mais qui était ECSECE avant. Et du coup, en ce qui concerne la dernière partie on va dire de l'entretien, ce que vous faites vraiment aujourd'hui, déjà, à sorte de rôle, est-ce que vous pouvez expliquer rapidement en quoi ça consiste ce que vous faites aujourd'hui et en quoi en fait c'est cohérent avec la prépa littéraire. Pourquoi il y a une certaine logique dans votre cursus dans le sens où la prépa littéraire a priori n'est pas directement reliée à ce que vous faites aujourd'hui et pourtant quand vous en parlez on comprend bien que ça vous a quand même beaucoup apporté. Pareil, je ne sais pas, Chloé, si tu veux rebondir puisque c'est toi qui avais terminé. Alors personnellement, il n'y a pas trop de logique du coup dans mon parcours parce que j'ai intégré sans suivre mais je n'y ai passé qu'une année. J'ai eu des problèmes de santé et je n'ai pas pu y rester. Donc par la suite je suis passée en master enseignement. Je n'imaginais jamais devenir prof un jour. C'était vraiment ma hantise quand j'étais en prépa et quand j'y ai passé un an ça ne m'a pas vraiment plu parce que je voulais encore apprendre. En fait, il me restait ça de la prépa. J'avais encore besoin d'apprendre avant d'enseigner. Je ne me sentais pas de me présenter aux élèves avec un si petit bagage en fait et je voulais surtout faire de la recherche. Je voulais continuer à être un petit rame bibliothèque qui est apprendre, écrire, rédiger. C'est pour ça que je suis partie dans un autre master où là vraiment je ne fais que de la recherche. J'ai quelques cours mais principalement je fais mon mémoire et évidemment mon mémoire traite de la guerre d'Indochine donc je suis restée dans le milieu d'histoire militaire. D'accord, un sujet assez précis pour le coup. Ok, d'accord. Oui, donc parcours en effet pour le coup cette fois-ci assez atypique mais comme quoi il en faut et c'est tant mieux. Du coup, je ne sais pas Clarence, si tu veux enchaîner comment ça se passe et en quoi justement il y a une certaine continuité ou pas d'ailleurs avec ce que tu fais aujourd'hui entre la prépa littéraire et ce que tu fais aujourd'hui. Alors moi je l'ai un petit peu dit mais comme je suis en école de recherche en théorie politique en fait il y a le côté plus disciplinaire qui marche énormément donc c'est une école de recherche où on doit rédiger un mémoire sur le sujet de notre choix avec des thèmes très variés en fait c'est vraiment on est très libre donc c'est vrai que c'est une liberté qu'on n'a pas en prépa mais en même temps je sais que si je n'avais pas eu la prépa avant pour cadrer en fait ma manière de travailler je ne pourrais pas aujourd'hui être dans ce parcours. de liberté dans la recherche et donc voilà c'est vraiment sur ce caractère pluridisciplinaire où il y a cette continuité parce que je vais me servir aussi bien de la philosophie que de la sociologie que de la géographie d'ailleurs et que de l'histoire je veux même on peut même varier avec la littérature que je vais utiliser pour la théorie politique donc voilà il y a cette pluridisciplinarité et cette structure de travail que je conserve ouais d'accord et c'est un peu ce que tu disais aussi Léo cet aspect un peu pluridisciplinaire enfin je ne sais pas si tu peux du coup aussi en parler par rapport au CELSA mais là aussi c'est un parcours assez classique il y a pas mal je ne sais pas si tu as le chiffre en tête mais il y a pas mal de prépa littéraires qui font le même choix que toi ouais je dirais en tout cas dans ma classe on doit être un quart de prépa littéraire donc moi je suis en master de communication marketing au CELSA et la continuité enfin la logique avec ma prépa littéraire je la vois vraiment dans le côté analytique de mon parcours on cherche vraiment à décrypter ce qu'est le marketing avec une approche très socioculturelle donc voilà tous les acquis que j'avais pu avoir en histoire ou en philosophie et en littérature me servent énormément notamment l'histoire politique française qui a bien influencé les médias et les moyens de communication après au XXe et au XXIe siècle donc voilà maintenant c'est vrai qu'on a une très grande une très grande multidisciplinarité voilà au CELSA avec des cours qui sont plutôt tournés vers le marketing mais on a toujours une approche en tout cas quand on arrive dans l'école en L3 une approche très théorique avec des cours qui reprennent vraiment ce que nous on a pu voir en prépa mais ce que d'autres personnes venant d'autres formations n'ont peut-être pas eu le temps de voir dans leur cursus donc voilà c'est vraiment une continuité logique finalement et même un approfondissement de ce qu'on a pu voir en prépa et ben voilà c'est parfait je pense qu'on a fait à peu près le tour de l'ensemble des questions que je voulais vous poser donc déjà un grand merci à vous pour ça peut-être en guise de conclusion ça peut être intéressant de le dire parce qu'on s'adresse a priori plutôt à des lycéens qui pourquoi pas pourraient faire le choix d'une prépa littéraire est-ce que vous avez peut-être chacun un petit dernier mot à dire à un étudiant qui pourrait nous regarder et qui se demande si la prépa littéraire est fait pour lui et qu'il pourra avoir des appréhensions soit au niveau des débouchés soit au niveau de la charge de travail est-ce que vous avez un conseil à donner à ces étudiants justement qui se posent encore des questions quant à leur choix d'orientation Léo je te vois à qui est-ce que non parce que je pense que c'est très important de rappeler à ces élèves là justement que la prépa c'est un moyen de se découvrir et le projet va se définir vous allez prendre en maturité et ça va se faire de soi-même en fait donc vraiment n'ayez pas peur de la prépa c'est un bon moyen de grandir et de se trouver finalement très belle conclusion et tout à l'heure Chloé pardon si tu veux également conclure je leur dirais comme Léo de ne pas avoir peur et de vraiment oser oser se passionner pour ceux qu'ils aiment et de ne pas se laisser on va dire prendre par les apparences en se disant qu'ils vont avoir beaucoup de travail parce que vraiment c'est du travail qui est plaisant et par la suite je connais très peu de personnes qui ont regretté leurs années de prépa effectivement c'est important de le dire et donc Clarence à ton tour Oui tout à fait et même d'un point de vue vraiment pragmatique en fait on ne perd rien à faire une prépa je pense que peu importe la situation même si ça ne se passe pas très bien c'est toujours une expérience et puis il y a le système d'équivalence qui fait qu'on peut rebondir si jamais ça ne nous convient pas Et bien voilà en tout cas on espère que ces témoignages vous auront permis de vous rendre compte de la diversité des parcours qu'il est possible de faire à l'issue d'une classe préparatoire et peut-être aussi un peu désacraliser ce cursus qui peut paraître parfois un petit peu éprouvant alors oui il l'est mais on en sort visiblement grandi en tout cas c'est ce qu'on retiendra de cette intervention un grand merci à tous les trois pour l'ensemble de vos réponses un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Maje en Prépa et puis je vous dis également à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Maje en Prépa merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501